Et voici maintenant celui que nous appelions M. France quand nous parlions de lui, et à qui nous disions M. France quand nous lui parlions. Car il fallait lui dire non seulement M. France comme on disait M. Renan, mais je pense qu'il fallait aussi lui dire M. France comme on aurait pu dire M. Espagne en s'adressant à Cervantes. Si être intelligent c'est comprendre, il est bien évident que personne n'a jamais été plus intelligent qu'Anatole France. Sa conversation était un enchantement continuel, et je dis bien continuel, car chaque phrase de lui était comme une fête, et son ironie était de toutes les fêtes. Il m'a été donné de lire récemment des opinions sur lui qui m'ont semblé tout bonnement absurde. Tel écrivain que je ne nommerai pas, mais que je meurs d'envie de nommer, et qui avait eu le bonheur de rencontrer, Anatole France prétend avoir été déçu par lui. Et il l'écrit. Il raconte qu'Anatole France ne lui a rien dit de remarquable ce jour-là. Eh bien, il a tort de s'en vanter, car c'est pour lui que c'est dommage, et non pour Anatole France. C'est évidemment mauvais signe, et même assez inquiétant, d'avoir été l'interlocuteur indigne d'un aussi merveilleux esprit. Car M. France est en train de passer ce fatal fichu quart d'heure que toute génération suivante prétend infliger aux grands hommes qui n'ont pas eu pour elle assez de considération. Peine inutile étant perdue, car vouloir le mettre à l'index, c'est le montrer du doigt, dès lors c'est l'indiquer. Et d'ailleurs, le génie de France est lumineux. Essayez donc de mettre une lumière dans l'ombre. Une bibliothèque où ne figurerait pas l'œuvre d'Anatole France serait boiteuse, et elle pencherait du mauvais côté. Or, ce jour-là, bien entendu, M. France nous a dit des choses ravissantes. À une jeune femme qui lui déclarait, « Oh, M. France, comme vous avez bonne mine, » il répliqua, « Si j'avais vingt ans, vous ne me le diriez pas. » Puis, se tournant vers moi, il ajouta, « Comme c'est triste d'être vieux. » « C'est triste parce que, voyez-vous, on peut faire en somme les mêmes choses que quand on est jeune, seulement on les fait moins bien. » Un peu plus tard, il me dit, « À mesure que l'heure du déjeuner approche, mon inquiétude augmente, et j'ai peur que le repas ne soit pas ce que j'aurais souhaité qu'il fût. Plus les gens que je reçois me sont chers, plus ma cuisinière s'applique, oui, mais voilà, plus elle s'applique, moins elle réussit les choses qu'elle prépare. Si bien qu'en somme, dans votre malheur, vous aurez une double satisfaction. En pensant que d'abord, plus le déjeuner sera manqué, plus elle en comprenait l'importance, et en songeant ensuite que demain, puisque vous ne serez plus là, nous aurons-nous un repas qui sera excellent. » J'avais demandé à M. France de bien vouloir écrire quelque chose pendant qu'on le cinématographiait. En passant, permettez-moi de vous faire remarquer l'encrier dont il se sert. C'est celui de sa cuisinière, car ce jour-là, il n'y avait chez Anatole France ni plumes, ni encres, ni papier, ni buvards. Voyez comme ses mains sont belles. Il vient de faire deux pâtés, et ça le fait sourire. Où va-t-il essuyer sa main attachée d'encre ? Oh, sur son pantalon, mais bien sûr. Et voici ce qu'il écrit. Mon cher Sacha, je vous devrai le funeste présent de l'immortalité. De tout le papier que j'ai barbouillé dans ma vie, ce feuillet seul traversera les âges. Qu'il porte à la postérité la plus reculée le témoignage de l'estime et de l'amitié que j'ai pour vous. Anatole France. Il me semble qu'il a l'air de dire qu'il n'y a rien à ajouter à cela. Je suis absolument de son avis d'ailleurs. Il me semble qu'il a l'air de dire qu'il n'y a rien à ajouter à l'air de dire qu'il n'y a rien à ajouter à l'air.